Et bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine je te propose la recette de l'oeuf de Pâques On y va, c'est parti ! Pour cette recette, on t'approper 45 minutes de préparation et 30 minutes de refroidissement Allez, c'est parti ! Pour cette recette, tu auras besoin d'un moule d'oeuf de Pâques en plastique ou en PVC, de la grandeur et de la taille de votre choix de 400 grammes de chocolat noir d'un emporte-pièce qui pourra supporter le moule à chocolat d'un bain-marie électrique ou d'une casserole remplie d'eau chaude et un cul de poule avec notre chocolat à l'intérieur et d'un tapis silicone Je verse les pistoles de chocolat dans le bain-marie Je commence à les faire fondre Une fois que le chocolat est bien fondu, on vérifie qu'il ne reste pas de morceaux de chocolat et que le chocolat est bien lisse et on va pouvoir l'utiliser Je verse du chocolat dans le moule Je bouge le moule dans tous les sens pour faire venir le chocolat sur toutes les parois du moule Je mets mon moule à la verticale pour faire descendre tout le chocolat restant Et à l'aide d'une spatule, je gratte le chocolat pour éviter qu'il n'y ait de trop grosses couches sur le moule Une fois qu'on a bien enlevé tout le chocolat, on le place 15 minutes au réfrigérateur pour que le chocolat cristallise C'est-à-dire qu'il commence à durcir Une fois que les 15 minutes sont pressées et que le chocolat a bien durci Je remets du chocolat dans le moule et je fais pivoter le moule pour remettre du chocolat sur toutes les parois du moule Et bien sûr, je répète l'opération pour le deuxième coq-teuf Sur mon tapis silicone, je dispose deux emporte-pièces pour retenir le moule Je retourne alors le moule pour pouvoir faire couler l'excédent de chocolat Je vérifie qu'il ne reste aucune goutte de chocolat qui coule Je peux alors taper le moule Et à l'aide de ma spatule, je peux gratter l'excédent de chocolat Une fois qu'on a bien gratté le chocolat, on va pouvoir remettre notre moule pour 15 minutes au réfrigérateur Une fois le chocolat bien durci, on va pouvoir passer à l'opération du démoulage C'est la partie la plus délicate Je mets du moule en le faisant bouger dans tous les sens pour faire bouger les bulles d'air et faire sortir la coq en chocolat Je le place alors sur une assiette et répète l'opération pour la deuxième oeuf Et on replace le tout au frais, le temps de finir la recette On va préparer le socle en chocolat à l'aide d'un emporte-pièce du papier aluminium et d'une feuille de rhodoïde J'enroule le papier aluminium autour de mon cercle J'y ajoute le papier rhodoïde, ce qui va nous permettre de démouler facilement le chocolat Je peux alors y verser une petite quantité de chocolat Pas trop trop épaisse pour pouvoir faire un petit socle, à peu près 2 à 3 cm Et je replace le tout pour 10 minutes au frigo Une fois le socle bien refroidi, j'enlève le papier aluminium J'enlève le cercle Je prends le socle et le papier d'aluminium Et je décolle délicatement le papier aluminium du dessous J'enlève le rhodoïde Et voilà, le socle est terminé A l'aide de la chaleur de mon doigt, j'enlève les traces du papier aluminium Et je le replace au frais Pour réaliser les fleurs en chocolat, vous aurez besoin d'un bain-marie, de colorant alimentaire en gel ou en poudre D'une poche à douille, d'un moule en forme de fleurs à chocolat Et de 220 g de chocolat blanc Je fais fondre mon chocolat blanc dans le bain-marie Une fois bien fondu, je m'assure qu'il ne reste plus 2 morceaux de chocolat et que le chocolat blanc est bien lisse Je peux alors le séparer en 2 bols de quantité de chocolat identique Et à l'aide de mon colorant alimentaire orange, je le colore Et je fais de même avec le colorant alimentaire jaune Attention, si vous utilisez des colorants alimentaires liquides, votre chocolat va devenir épais Je prépare ma poche à douille, je la mets dans un verre Et j'y place alors mon chocolat orange à l'intérieur Je referme ma poche et elle est prête à utiliser Je prends alors mon moule à fleurs Je place un petit peu de chocolat orange au centre de mes marguerites Et je fais de même pour les autres fleurs Je tape mon moule pour faire remonter les bulles d'air Et le place 5 minutes au réfrigérateur Je mets en poche mon chocolat jaune Et comme vous pouvez le voir, il a épaissi Puisque j'ai utilisé du colorant liquide Mais pas de soucis, il suffit de le faire réchauffer Et il deviendra normal Je verse du chocolat jaune sur mes fleurs avec le centre orange A l'aide d'un pic, je commence à pousser le chocolat sur les bords du moule Et je répète la même opération avec le chocolat orange sur les fleurs au centre jaune Je tape le moule pour faire remonter les bulles d'air et le place 5 minutes au frigo Une fois bien refroidi, je peux démouler les fleurs délicatement en poussant par le dessous du moule Je les place dans une assiette et les replace au réfrigérateur Je prépare ma poche et je reprends mon chocolat noir et le coule dans ma poche Je remonte ma poche Je fais descendre tout le chocolat Et je fais un nœud Je peux ressortir mes 2 coques d'œufs Je pose la première sur l'emporte-pièce Et à l'aide de ma poche à douille, je place du chocolat sur tous les bords de l'œuf Je peux placer alors ma deuxième coque par-dessus la première Et à l'aide de mon doigt, je lisse le tout Je replace l'œuf devant moi Et avec ma poche à 5 cm au-dessus de l'œuf Je fais des va-et-vient pour former des traits Et à l'aide d'une bombe de froid, je refroidis le tout Je peux reprendre le socle Je place au centre un petit peu de chocolat Je prends alors mon œuf et le place bien droit Et à l'aide de ma bombe de froid, je le refroidis pour qu'il puisse bien rester droit Je place l'œuf à la verticale et je commence à coller mes fleurs avec un petit peu de chocolat Et je les refroidis à l'aide de la bombe de froid J'ajoute sur le socle un peu de poudre de cacao Pour faire briller l'œuf, j'ajoute quelques touches de feuilles d'or Et je les colle à l'aide de nappage neutre Et voilà, vous venez de réaliser un joli œuf de Pâques Cette recette est maintenant terminée Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu T'abonner à la chaîne Et dis-moi en commentaire quelle recette te ferait plaisir Et moi je te retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo Bye !